Alors on connaît tous un peu les maux de grossesse qui sont au courant, c'est vraiment les maux de dos, on a peut-être une sciatique, mais on n'entend jamais parler de certains maux de grossesse qui sont beaucoup plus rares. Alors je m'appelle Fethine Hassani, je suis maman, architecte, donc maman d'une petite fille qui s'appelle Maya, qui a maintenant 19 mois. Pour vous faire un peu le récap et vous mettre dans le contexte de ce qui s'est passé pendant ma grossesse et comment elle s'est déroulée, donc c'est particulier, d'abord on est pendant Covid, je tombe enceinte pendant cette période-ci, c'était désiré et je savais que j'allais retourner vivre à Bruxelles probablement dans les deux mois qui suivent. Premier trimestre très compliqué dans le sens où, comme vous le savez, c'est les nausées, les vomissements, etc. Donc je les ai vécus à fond. Comme on s'y attend tous, à partir du second trimestre, normalement c'est la période rêvée de la grossesse, on se sent tous plus épanouis, on n'est ni trop lourdes, ni trop fines, on se sent vraiment à l'aise et épanouis dans notre grossesse. Et c'est le moment où moi je suis allée retourner à Bruxelles, donc on est seul, à deux, dans notre bulle à Bruxelles, tout seul. Alors on connaît tous un peu les maux de grossesse qui sont courants, c'est vraiment les maux de dos, on a peut-être une sciatique, mais on n'entend jamais parler de certains maux de grossesse qui sont beaucoup plus rares. Anna, personnellement, c'est venu subitement par l'arrivée de quelques éruptions cutanées très légères au départ, comme une sorte d'allergie. Ça commence à me prendre de plus en plus, évidemment les démangeaisons sont présentes. Quand ça dure une semaine, une semaine et demie, bon, ça va encore, mais on commence à se poser des questions quand ça dure longtemps et qu'on ne connaît toujours pas la source. Et ce qui est encore plus difficile, parce que ça ne touche plus que le côté physique, mais aussi le mental et le moral, puisque la nuit, on ne dort plus. Les boutons deviennent plus grands, c'est vraiment des papules d'une petite épaisseur qui prennent place sur tout le corps. Et donc on commence à consulter. Je vais voir ma gynéco qui est un peu surprise, qui ne connaît pas vraiment cette pathologie, qui se pose des questions. Et donc elle me propose de voir un dermatologue. Ça avance à une cadence tellement rapide que ça devient presque invivable. Ces éruptions cutanées, qui sont donc ces papules roses sur tout le corps, envahissent non seulement mon corps, mais aussi mes paumes de main et mes pieds. Quand on a les mains entièrement remplies d'éruptions cutanées et les plantes de pieds aussi, on ne peut plus utiliser ses membres principaux, donc les mains et les pieds. Et du coup, on n'arrive plus, c'est-à-dire qu'on me ramène à manger pour attraper une fourchette, c'est la galère. Et puis on en vient aux plantes de pieds, donc je ne peux plus me mettre debout. Mon mari se sent obligé forcément de s'installer, de faire son télétravail à la maison, de m'aider, de s'occuper de moi, parce qu'on est vraiment tout seul, à Bruxelles, avec personne d'autre que nous-mêmes. Et je n'oublierai jamais le jour où je rentre à l'hôpital. Elle me pousse sur ma chaise roulante, on rentre en consultation. Elle me voit les yeux cernés, complètement out et fatiguée, les pieds bandés, les mains bandées, le corps, enfin, je suis épuisée. Elle me demande de me déshabiller, je commence à enlever, donc couche après couche. Sa réaction était, je reviens un moment, je reviens tout de suite, elle sort. Et elle revient cinq minutes après avec un groupe de médecins internes, comme chez Grey's Anatomy, donc plein d'étudiants qui sont en internat à l'hôpital. Et elle leur dit, voilà, ceci est un cas d'éruption polymorphe lié à la grossesse. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Ma gynéco est un peu perdue, elle ne sait pas non plus de quoi il s'agit. Elle a entendu vaguement parler de ce genre de choses, mais elle n'a pas eu de cas concrets. Et finalement, elle me recommande un dermatologue, elle me demande d'aller le voir, parce qu'apparemment, elle a entendu dire qu'il avait déjà fait ce genre de cas. Et bien heureusement, je vis chez lui, et c'est la personne, et pour moi, je considère vraiment que c'était mon sauveur à ce moment-là, parce qu'il m'a rassurée, il m'a dit qu'il avait déjà vu ça, il m'a dit que ce n'était pas grave. Et du coup, on a commencé par des crèmes à startigner sur le corps, ce qui n'était pas la joie, parce que d'abord, ça ne marchait pas, parce que le temps que certaines partent, il y en a plein d'autres qui reviennent. Et donc, on est passé par voie orale, chose qu'ils voulaient essayer d'éviter, parce qu'ils prennent trop de précautions, femmes enceintes, corticoïdes, on va éviter, etc. On va réduire les doses progressivement par la suite, et ça va aller. Bien heureusement, quand j'ai commencé mon traitement de corticoïdes, ça a spontanément commencé à diminuer. Ils n'ont pas complètement disparu, mais je revivais. Alhamdoulilah, l'accouchement s'est très bien passé. J'ai eu un accouchement magnifique, extraordinaire, j'en suis reconnaissante. La particularité de cette éruption polymorphe, c'est que ça s'arrête spontanément et naturellement à l'accouchement. C'est magique, j'accouche et ça disparaît. Les démangeaisons s'arrêtent, les boutons ne sortent plus, il n'y a pas de nouveauté. Et c'est vraiment l'expérience qui m'a marquée pendant ma grossesse, plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui, Maya va très bien. Je vais très bien. On a une très belle relation. Elle a 19 mois donc et tout se passe très bien. La question que je me pose maintenant pour l'avenir, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire par la suite ? Est-ce que pour une seconde grossesse, c'est quelque chose que je vais revivre ? Ce qui me rassure, c'est que je sais comment le traiter cette fois, je sais quelle est la méthode à suivre. Je sais que c'est quelque chose qui ne va pas forcément faire de mal à mon bébé. De Charles, là, je l'espère. Et donc, ça me rassure dans le fait de retomber enceinte. Voilà. Voilà. C'est-ce que c'est quelque chose qui va faire de mal à mon bébé. C'est-ce que c'est quelque chose qui va faire de mal à mon bébé. C'est quelque chose qui va faire de mal à mon bébé.